Première chose qu'il faut absolument savoir, le temps ne dure pas éternellement. D'accord ? Donc là, tu te dis, attends, ça je le sais. Oui, non, mais attends, regarde. Quand tu as vraiment conscientisé que le temps ne dure pas éternellement, tu ne peux pas procrastiner. D'accord ? Procrastiner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de remettre à chaque fois au lendemain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ok ? Donc, le temps, si jamais tu sais qu'il ne dure pas éternellement, tu ne peux pas le passer à regarder Netflix toute la journée. Tu ne peux pas le passer toute la journée à être sur les réseaux. D'accord ? Les gens qui deviennent riches utilisent leur temps et savent, ont pris conscience de la valeur du temps. La valeur du temps est plus importante, a plus de valeur, excuse-moi, que l'argent. C'est pour ça que les riches achètent l'argent du temps. Donc, le temps ne dure pas éternellement. C'est donc la ressource la plus précieuse que l'on a dès que l'on est ici. D'accord ? Toutes les secondes qui passent, on ne peut plus jamais les récupérer. Alors que l'argent, ça se perd, ça se gagne. D'accord ? Il y a toujours des stratégies pour pouvoir faire de l'argent. Ok ? Donc, le temps ne dure pas éternellement. Et ça, c'est l'une des choses à prendre conscience le plus tôt possible. Et ça va complètement changer ta façon d'agir et donc, du coup, tes actions et donc, du coup, les résultats que tu auras dans ta vie. Ok ? Donc, au lieu d'être consommateur, donc tout le temps en train de regarder Netflix ou d'être sur les réseaux, tu vas commencer à passer au mode producteur parce que tu sais qu'il faut produire des choses parce que le temps, il passe. Deuxième chose à savoir pour pouvoir devenir riche, c'est que le changement dans ta vie va demander des sacrifices. D'accord ? La plupart des gens, en fait, veulent des résultats mais sans faire aucun sacrifice. C'est pour ça qu'après, tu as des trucs marketing qui disent, je ne sais pas, moi, devenir riche sans rien faire, devenir millionnaire sans rien faire aussi, en appuyant sur un bouton, sur un clic. Ah ben, ça, les gens, ils aiment. Donc, après, il ne faut pas se plaindre, les gars, que les gens fassent ça puisque les gens ne prennent pas conscience que ce n'est pas possible, en fait. D'accord ? Il y aura forcément pour tout changement, que ce soit pour la réussite financière, que ce soit pour changer ton corps, d'accord ? Quelle que soit la chose que tu vas vouloir faire, ok ? Que même que ce soit pour les relations, ok ? Quelle que soit la chose que tu vas vouloir faire, ça va demander des sacrifices. Tu vois, ça va demander un investissement. Tu ne peux pas avoir des résultats. Et ça, les personnes qui sont riches l'ont comprise, d'accord ? Il y a une période de sacrifice. Là, on va parler d'argent parce que nous, on est sur une chaîne. On aime l'argent, on n'a aucun problème avec ça. Si jamais tu veux de l'argent, et à un moment donné, tu ne pourras pas agir comme la plupart des gens. Tu vois, je vais reprendre encore l'exemple de Netflix. Tu ne pourras pas être sur Netflix toute la journée. Au mieux d'être sur Netflix toute la journée, tu vas devoir te former, tu vas devoir lire des livres, tu vas devoir créer du contenu, d'accord ? Si jamais tu es sur Internet, là, oui. Donc ça, c'est un moment de sacrifice. Peut-être qu'il y a des moments, au lieu de sortir en soirée ou aller, je ne sais pas, dans un barbecue, tu vas te dire, bon, là, je ne peux pas. Je suis obligé de prendre ce temps-là pour pouvoir avancer dans ma direction, dans mon objectif, dans la direction de mon objectif parce que je dois créer du contenu ou que je dois lire, je dois me former. Donc forcément, ça va demander du sacrifice. Donc oublie ça. Oublie le fait que tu peux avoir des résultats sans faire, enfin changer de vie, sans faire des sacrifices. Ce n'est pas possible, d'accord ? Si on te dit ça, on t'a menti. Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, tu es obligé de passer par là. Donc et ça, si jamais tu veux voir, si jamais tu es sur le bon chemin, regarde, si jamais tu as les mêmes actions que les personnes qui sont autour de toi, d'accord ? À moins que les personnes qui sont autour de toi, ce soit des multimillionnaires ou des millionnaires, si jamais tu as les mêmes actions, tu agis de la même façon, vous êtes dans le même délire, il y a un problème. Dis-toi qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu auras les mêmes résultats que les gens qui sont à côté de toi. Si tu as les mêmes actions que les personnes qui sont autour de toi, tu auras les mêmes résultats qu'eux. C'est mathématique. Troisième chose qu'il faut savoir pour pouvoir devenir riche, c'est que les riches ne se plaignent pas. Donc si tu te plains, arrête de te plaindre, d'accord ? Ce plan ne sert à rien du tout à part de te faire perdre du temps, de te concentrer sur quelque chose qui ne sert à rien, d'accord ? La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est sur des solutions, ok ? Il y a un challenge qui s'oppose à toi, ok, comment je fais pour le gérer ? Quelles sont les solutions que je peux adapter ? Mais se plaindre, c'est juste quoi ? Si tu veux attirer l'attention des autres, qui disent, oh là là, c'est triste ce qui t'arrive dans ta vie, oh là là, vraiment, tu n'as vraiment pas de chance. Non, non, on n'a pas le temps pour ça. Les riches n'ont pas le temps pour ça, ok ? Donc ça, c'est l'état d'esprit déjà qu'il faut avoir. Tu n'es pas dans la plaindre. Les riches, tu ne te plains pas, tu cherches une solution ou tu te plains, mais c'est vite fait, tu vois ? Mais après, boum, orientation, solution.